Suite des vidéos de trigonométrie, il s'agit d'une application de la propriété vue dans la vidéo précédente, sachant que le sinus d'un angle x est égal à moins racine carré de 5 sur 3, avec une mesure de x qui est comprise entre moins pi sur 2 et 0. Et bien on nous demande de déterminer la valeur exacte du cosinus de x qui lui est associée. Alors en partant de là, on connaît un sinus, il va nous falloir déterminer le cosinus, il faut donc utiliser une propriété qui nous permet de relier ces deux fonctions trigonométriques, et là on pense automatiquement à l'égalité vue dans la vidéo précédente, qui nous dit que pour tout réel x, on sait que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1. De cette égalité, en remplaçant le sinus par la valeur qui m'est proposée, on peut déduire que le cosinus carré de x plus 5 neuvième est égal à 1, et en enlevant 5 neuvième de chaque côté, on obtient que le cosinus carré de x est égal à 4 neuvième 1 moins 5 neuvième. On a une équation carré, imaginons que nous posions grand x est égal à cosinus de x, on résout grand x carré est égal à 4 neuvième, faisons un changement de variable, on aurait donc deux solutions, c'est une équation du second de ré, quels sont les nombres dont le carré vaut 4 neuvième ? Et bien il y a deux valeurs possibles, ce serait cosinus de x est égal à moins 2 tiers, ou bien cosinus de x est égal à 2 tiers. Mais là intervient le fait qu'on me dit que l'angle x est compris entre moins pi sur 2 et 0, il est donc dans cette partie là, et le cosinus de x est nécessairement positif. Comme le cosinus de x est positif, et bien la seule valeur possible du cosinus sera 2 tiers, on peut conclure que le cosinus de x est égal à 2 tiers. Cet exercice est terminé. La vidéo suivante va détailler les valeurs remarquables, qui vont nous être utiles, des cosinus, sinus, d'un certain nombre dans le cercle trigonométrique.